L'objectif de cette vidéo est de présenter tous les outils des espaces Rezana. Pour ce faire, je vais aller dans l'espace du lycée de Merdreniac. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Par exemple, là, ce sont des fichiers que j'ai déposés dans un dossier documents informatiques. Ici, je peux voir qui les a consultés, quand. Vous pouvez même mettre un commentaire sur chaque fichier. Ensuite, vous avez aussi une partie annuaire. Vous allez pouvoir voir qui est membre de cet espace. Un espace dialogue où on peut ouvrir des conversations pour discuter sur un projet, par exemple. Un espace événement où on peut ajouter un événement qui va après aller s'inscrire dans l'agenda de l'espace. On peut aussi faire des listes de tâches. Alors ça, ça peut être pratique dans les travaux d'équipe. On peut assigner les tâches à différents collaborateurs. On peut aussi faire des sondages, par exemple, pour fixer la date d'une réunion. Alors ça aussi, ça travaille avec l'agenda. Et vous voyez qu'il y a d'autres choses. On peut aussi faire des formulaires. On peut faire des publications. Donc ça, c'est un peu comme un poste dans un blog. Ça va venir se mettre dans le flux des gens. C'est un peu l'équivalent de ce qu'il y avait dans la conférence de la DGR Actu. Avec la petite note sur comment on fait pour créer un projet. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo les dossiers. Donc, on peut créer des dossiers ici. Là, par exemple, j'ai fait un dossier informatique. Et à l'intérieur d'un espace, ici, on peut créer des sous-dossiers. Ajouter un sous-dossier pour ranger un petit peu l'ensemble des ressources. Par exemple, si on va dans Chartes, on retrouve la charte de TIC de l'EPL et la charte de messagerie. Alors, il faudra qu'on la mette à jour, puisqu'elle était écrite avec l'ancien système. Donc là, vous pouvez bien sûr consulter, mais vous pouvez aussi télécharger ces documents. On retrouve aussi les comptes rendus de la commission Team. Des documents. Par exemple, j'ai remis ici une liste des espaces nationaux. Alors, il faudra peut-être mettre ça à jour assez régulièrement, parce que ça doit changer assez vite au cours du temps. Vous avez le modèle pour les comptes rendus visites de stage. Vous avez un guide pour Iparéo. Vous avez un memento pour les infos, ainsi de suite. Donc, vous avez un certain nombre de choses ici. Alors, comment ça marche ? Je viens ici. C'est assez simple. Je viens ici. Je me mets dans le dossier qui m'intéresse. Et ensuite, je n'ai plus qu'à glisser le fichier à l'intérieur. Donc là, par exemple, le guide utilisateur de Resana. Je glisse. Il s'importe sur l'espace. Une fois qu'il est envoyé, je peux dire qui va accéder à cette information. Alors ici, on va dire que c'est tous les membres de l'espace. Valider. Ensuite, je fais fermer. Et je reviens à mon dossier. Et je retrouve bien le guide utilisateur de Resana. Alors, je pourrais aussi le faire en cliquant sur Importer. Je peux aussi créer un document de toute pièce ici. Par exemple, un fichier, soit de traitement de texte, de tableur, ou une présentation assistée par ordinateur, un diaporama. Là, par exemple, je peux faire un document doc. Là, pareil, je peux le partager avec tous les membres de l'espace. Ça veut dire que tout le monde pourra accéder à ce fichier, mais pourra aussi l'éditer. Donc ça, c'est pratique si vous voulez travailler à plusieurs sur un document. Par exemple, les plans de formation, ils pourraient être partagés ici. Et chacun vient saisir sa partie. Donc ici, mon document sans titre a été créé. Évidemment, je peux gérer les droits ici. Et ça veut dire que si finalement, non, je ne veux pas que tout le monde y accède, je peux très bien faire carrément une liste nominative des gens qui ont accès à ce fichier. Je peux aussi le déplacer vers un autre dossier si je ne l'ai pas rangé au bon endroit. Je peux le commenter pour expliquer aux autres à quoi il sert. Je peux même le renommer parce que vous voyez là, document sans titre, ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais. Je peux le supprimer si j'estime qu'il ne sert à rien. Et si je clique dessus, il se rouvre dans l'outil. Et je peux ici modifier son titre, modifier son dossier. Et puis là, vous voyez, ça marche exactement comme n'importe quel autre outil de rédaction en ligne. Sauf que ça va enregistrer qui fait quoi. Et vous pouvez ici commenter les ajouts des autres. Si je ferme, et puis je vais supprimer ce fichier puisqu'il ne nous servira pas. Oui. Alors si c'est un fichier XLS, ça marche aussi. Si je clique dessus, il s'ouvre dans un éditeur. Et je peux de la même façon le modifier. Ça veut dire qu'un fichier qui a déjà été créé sous Excel, vous l'envoyez ici, vous pourrez l'ouvrir sur la plateforme. Et le modifier à plusieurs. Et vous voyez que là, c'est bien mis qu'il y a 5 minutes, Anthony Taubin a envoyé le guide utilisateur 3 de Resana. Et voilà. Merci. 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 Merci.